... Alors, lorsque l'on vous parle des chiroptères, comme c'est écrit là, ça ne vous parle pas forcément. Donc on va utiliser le nom plus communément utilisé, c'est-à-dire les chauves-souris. Alors les chauves-souris, c'est un sujet où on a deux sons de cloche, c'est-à-dire des gens aiment, des gens n'aiment pas, c'est un peu difficile de savoir ça. Donc du coup, et puis les gens souvent méconnaissent les chauves-souris. C'est pourquoi je vais avoir besoin de vous. Je vais vous demander un petit peu, savoir d'abord ce que vous, vous pensez des chauves-souris. Donc on va passer un peu dans le public, participez. D'abord, on va poser une question, où est-ce que vous pensez que les chauves-souris vivent ? Alors, au hasard, sous les arbres, sur les arbres, dans le noir, dans les greniers, ok. Vous pensez, alors de quoi est-ce que ça se nourrit pour vous, une chauve-souris ? De sang. De menthe religieuse, de sang ? Quoi d'autre ? Est-ce que vous avez d'autres idées ? D'insectes, ok. De petits-enfants. De fruits, d'accord. Et est-ce que vous appréciez globalement les chauves-souris ou pas ? Oui. Oui. Vous demandez à une dernière personne, un peu au hasard, ce que cette personne pense des chauves-souris, à tout hasard ? Vous ! Je ne m'y entendais pas du tout. Alors, pour moi, franchement, les chauves-souris, ça ne sert vraiment à rien, en vrai. Ça vit la nuit, on ne les voit jamais. Ouais, allez-y, allez-y ! Ouais, faut lui ! Allez-y ! C'est honteux ! Ouais, mais moi, je préfère les bébés phoques, hein. Les bébés phoques, c'est trop bien. Et les chauves-souris, c'est surfait. Bon, écoute, je suis désolé, mais tu te trompes vraiment sur les chauves-souris, alors je t'invite à me rejoindre sur scène, et on va voir que tu as beaucoup de clichés, de préjugés sur les chauves-souris. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, OK ? Bon, vous avez dix minutes, environ. En gros, on a monopolisé un petit peu de temps de gens dans la rue où on a posé à peu près les mêmes questions à vous, un petit peu plus d'ailleurs. Donc, on a interrogé des gens au parc des Tuileries, et dans la fac elle-même, on a posé à peu près les mêmes questions qu'à vous. Ouais, on pense que c'est des animaux, des villes et des campagnes, comme les souris, comme, je ne sais pas. C'est un animal qui vit là où ça fait sombre, il fait sombre. Et il y en aura plusieurs espèces. Je l'ai même vu une fois et c'était assez mignon au Schneider. C'est un monde étrange, puisque c'est un monde de la nuit, on ne les voit jamais de jour. Donc, c'est assez curieux. Je trouve ça, c'est un animal qui fait un peu peur. Mystérieux comme animal ? Oui, je pense que oui. Je n'en ai jamais encore vu, mais on peut dire qu'on peut les aimer. Grâce à Batman. Oui, en fait, c'est plus ou moins beau. Je sais qu'on les mange dans certains pays, c'est pas mal aussi. Oui ? Pourquoi ? J'adore ça. J'aime bien Batman. C'est une certaine classe, oui. Oui. Ce n'est pas mon animal préféré, mais je ne déteste pas ça. Dans les films, c'est les vampires. Oui, je dirais aussi les vampires. Dans la nuit ? Quelque chose de velu. Ça m'effraie un petit peu, parce que ça tient du rat, en même temps de l'oiseau. C'est noir. C'est un peu comme les cafards. Je les regarde, mais de loin. Je n'ai pas envie que ça s'accroche aux cheveux. Batman. Oui, les vampires. Oui, à Batman aussi. À Batman. Et au noir, à l'obscurité. Batman aussi ? Peut-être aux avions, parce qu'ils volent. C'est peut-être la seule relation que je peux faire. D'accord. On doit répondre ça. Batman. Batman. Dracula. La référence que tout le monde connaît. Superman. Et ça, c'est indissociable. C'est indissociable de Batman. Curiosité. Moi, j'ai juste peur qu'elle se prenne dans mes cheveux. Je trouve ça assez fascinant. De la peur et de la fascination à la fois. C'est plus mystérieux. C'est un animal qui ne le peut pas tellement. Quelque chose d'évrayant. C'est comme quand vous regardez un film d'horreur. Ça vous fait peur, mais vous aimez bien ça. Qu'est-ce que c'est un film d'horreur ? Oui, mais j'aime bien, mais parce que c'est un peu de la haute technologie. C'est fin, ça a un système de radar et tout. C'est quand même bien stylé. C'est similé ou les bébés chauve-souris ? Parce que c'est un animal stylé, ça vole, ça vit la nuit. Ça vit la nuit, mais pas le jour. Ça a un moment à nous. Ça dort la tête à l'envers aussi, donc c'est pas mal. On part sur de la qualité. C'est intelligent. Déjà, ça a des ailes. Mais pas des ailes de pigeon. Des ailes plus casse que ça. De fruits, puis peut-être de petites bestioles qui sont dans les airs, comme les oiseaux. De clichés avec, par exemple, Dracula. Non, je ne le vois pas. Qui veut le peuple sang. Non, je n'en ai encore jamais vu. D'insectes ? D'insectes et de... D'insectes. Ça dépend de l'espèce. Ça dépend, par exemple, il y en a qui mangent des fruits, il y en a qui mangent des rats. Et ça dépend. C'est selon leur espèce. D'insectes, je peux dire la même chose. Et de fruits éventuellement, mais ça dépend des chauves-souris. Mais la plupart, ça doit être des insectes, quand même. De souris. La résine des fleurs. Des souris carnivores, non ? Ça ne mange pas des insectes paumés. Je sais qu'il y en a qui sont frugivores. Des souris, des petits mulots, des trucs comme ça, non ? Ça ne vit pas, en tout cas, ça ne vit pas comme une colombe. Ça ne vit pas dans les airs, tout le temps. Ça vit plutôt au plafond, au sommet, dans les toits, plutôt que dans le ciel. Pour moi, ça vit dans les grottes, les cavernes, les cheveux sombres. Dans les grottes, dans les caves, dans les endroits, j'imagine isolés du vent, de la pluie. Dans des trous, en hauteur. Ou dans des arbres. Dans des grottes. Ou dans des arbres, non ? Dans les grottes. Les arbres. Ça kiffe les fleurs. Les grottes. Dans les lieux sombres et humides. Dans des grottes. Dans les maisons, genre les caves, les greniers, des trucs comme ça, enfin, des espaces peu éclairés. Une main à peu près comme ça. Pour vous, la plus petite, c'est celle de Rodi. 4 cm et 15 cm. Plus petite que ma paume. La plus petite, elle peut faire la taille d'un pouce. Un petit 1m50, je dirais. Genre 40, 30, 40 cm. La plus grande, l'envirgure, l'envirgure qu'on a lorsqu'on lève ses deux bras. On peut beaucoup s'amuser tout en travaillant. On avait vraiment un bon panel. C'était des génies. Franchement, on les a adorés. Sachant qu'il faut savoir qu'on a pris ces personnes au hasard. Et là, c'est vraiment au hasard. C'est pas du hasard comme quand j'ai choisi Paul. On a eu de la chance. Sauf certaines personnes qui sont aussi présentes dans cette amphi. Alors, on a réalisé une interview dans les Pyrénées d'un spécialiste des chauves-souris. Qui s'appelle Jérôme Loiret. Donc, je le remercie encore. Ainsi, il a pu nous exposer tous ces retours des gens qu'il croise tous les jours dans la rue, vu qu'il travaille dans un musée. Il est souvent confronté aux clichés des gens. Souvent, les mêmes clichés que vous venez de voir, qui sont des fois vrais et des fois faux. Alors, voyons les premiers clichés qu'il rencontre. Parce qu'il fait énormément d'exposés sur les chauves-souris. Et évidemment, il voit plein de monde et plein de clichés. C'est assez partagé, en fait. Si on regarde bien, il y a plusieurs sons de cloche, on va dire. Mais, d'une manière générale, les chauves-souris ne sont pas forcément très appréciées par les gens. Ce qu'on observe, c'est que bien souvent, il y a des vieux clichés qui sont bien ancrés. Et ces vieux clichés bien ancrés font que la plupart des gens n'apprécient pas ou ont peur des chauves-souris. Quand on parle de vieux clichés, bien sûr, on en a entendu. On peut vous en citer, par exemple, la taille comme quoi une chauve-souris ne peut pas être plus grande que 1m50. Vous avez rigolé alors que la plus grande fait 1m70, sans les ailes. Ça fait un beau bestiau. Comme quoi, une chauve-souris, ça mange des rongeurs. Vous l'avez beaucoup entendu. Pas vraiment. Ça ne mange pas vraiment des rongeurs. Il y avait quoi d'autre comme clichés ? Il y en a beaucoup. Le fait que ça se prend dans les cheveux aussi. Souvent, on en a peur alors qu'en fait, pas du tout. T'inquiète pas. Tu ne vas pas voir de chauve-souris dans les cheveux de ta mamie. Ça va le faire. Tu peux la rassurer. Cependant, il y a quand même aussi d'autres sons de cloche. Les gens apprécient quand même aussi les chauve-souris. Il n'y a pas non plus une vision que négative. Par exemple, ici, des personnes disent qu'elles apprécient les chauve-souris. Et parfois, des personnes sont un peu plus renseignées et donc apprécient quand même beaucoup plus les chauve-souris. Il y a des gens qui savent que les chauve-souris peuvent leur être utiles. Parce que bien souvent, il faut voir aussi le rapport avec les gens. Qu'elles mangent des moustiques. Qu'elles ne sont pas dérangeantes. Qu'elles n'abîment pas les isolants de la maison quand elles s'y installent. Et donc, il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre que la chauve-souris n'est pas forcément un être négatif. Et ils la voient aussi autrement. Finalement, vous voyez qu'il n'y a pas trop de craintes à avoir à propos des chauve-souris. Au contraire, elles sont même bénéfiques. Que ce soit pour chez vous ou le milieu dans lequel elles vivent. En général, ce ne sont pas des nuisibles pour le milieu dans lequel elles évoluent. Alors ensuite, une autre question. Savoir quel est l'intérêt un peu des chauve-souris en France ? Aujourd'hui, les chauve-souris ont un intérêt par rapport aux insectes qu'elles consomment. Pour l'agriculture, c'est très important. Les chauve-souris vont avoir tendance à consommer beaucoup d'insectes. S'il y a une émergence d'une espèce d'insecte à un moment donné, elles vont s'intéresser un petit peu plus à ces insectes-là. Selon les espèces, bien sûr, de chauve-souris et d'insectes. Et à ce moment-là, leur rôle va être de réguler les populations d'insectes qui pourraient être ravageurs pour les cultures. Au final, vous voyez que c'est même très 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 avantageux pour le milieu dans lequel elles évoluent, mais aussi pour des cultures. Une étude a été menée aux Etats-Unis, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais en fait, dans des lieux où la population de chauve-souris diminue énormément, étant donné que le guano de chauve-souris, c'est-à-dire les déjections des chauve-souris, sont très riches pour les sols, ça fertilise énormément. Et en fait, ça va permettre de rendre des sols beaucoup plus fertiles. Et ils se sont aperçus aux Etats-Unis que là, moins il y a de chauve-souris, plus les industriels ou les personnes qui travaillent le sol, tout ça, qui ont des terrains, sont obligés d'acheter des fertilisants pour leur sol. Donc au final, les chauve-souris sont quand même extrêmement utiles, même dans un milieu comme l'agriculture, et c'est de manière indirecte, ce n'est pas forcément voulu. Sachant que les chauve-souris ont un très grand rôle dans la pollinisation des fleurs, ainsi, ça sert beaucoup dans certains champs, notamment, je crois, en Amérique du Sud, où ça a été beaucoup utilisé. Quoi se nourrissent les chauve-souris ? Donc là, grande question, avec vraiment, bon, les gens sont extrêmement partagés à ce niveau-là. Chez nous, l'essentiel des chauve-souris sont insectivores. Selon les espèces, elles vont s'intéresser à des insectes plus ou moins gros, ou à certains types d'insectes. Vous voyez, finalement, les rats, non. Ça ne va pas vraiment manger de rats. Mamie, non. Voilà, mamie, non. Il n'y a pas de risque. Donc voilà, c'est des insectes. Alors, ça peut manger énormément d'insectes en une nuit. Alors, énormément, il faut voir aussi la taille d'une drosophile ou la taille d'un moustique. Ce n'est pas énorme en soi. 3 millimètres, on ne cale pas une dent creuse. Voilà. Cependant, en effet, ça peut manger jusqu'à... Enfin, en moyenne, après, ça dépend évidemment des espèces et du milieu dans lequel elles évoluent, mais on va dire à peu près 3 000 insectes en une nuit. Ça fait un bon casse-dalle, on est d'accord. Donc, voilà, donc c'est... Après, il y a d'autres pays dans lesquels elles se nourrissent de fruits. Donc, c'est les frugivores, notamment les plus grandes chauves-souris, renards, tout ça, qui peuvent faire 1m70, ne vont se nourrir que de fruits. Et on a aussi les chauves-souris hématophages. Donc, oui, les chauves-souris hématophages, elles ne sont pas du tout en France. Ne vous inquiétez pas, Bigard vous a menti. Ce n'est pas une chance sur un million, c'est beaucoup plus. Pour se faire mentre par une chauve-souris, déjà, il faut y aller. Sauf en Jeanne-Péruvienne, où là, c'est tout à fait sympathique. 9 habitants sur 10 se font mordre par une chauve-souris. Enfin, dites 17 faits mordre par une chauve-souris en un an. Voilà, il y a de l'ambiance, quoi. Donc, vous voyez, pour les vacances, ça peut être un critère. Ne pas aller en Jeanne-Péruvienne. En Équateur aussi. Oui, à peu près 20% de la population s'est déjà fait mordre par une chauve-souris. Puisque, enfin, en soi, ce n'est pas rien. Après, elle ne va pas vous vider de votre sang. Ne vous inquiétez pas. Oui, voilà. Pour celles et ceux qui ont lu l'article, les autres, ce n'est pas bien. Donc, pour celles et ceux qui ont lu l'article, vous avez pu lire que c'est de l'ordre de quelques millilitres, même pour les chauves-souris hématophages adultes. Elles ne vont pas boire énormément de sang. Ce n'est pas Dracula qui va vous vider de votre sang. Ça va être de l'ordre de quelques millilitres. Il y avait dans l'article aussi, bon là, on n'a pas le temps de la mettre, mais une vidéo, on voit qu'elle a des dents très affûtées. Elle va juste faire une petite entaille au bout du doigt. Le doigt va un peu saigner parce qu'en plus, c'est très irrigué. Ça va boire un peu de sang. Et puis voilà, c'est de l'ordre de quelques millilitres. Et puis, elle repart, c'est tout. Vous coupez avec du papier, limite, ça ne fait plus mal. Beaucoup plus mal. Alors maintenant, quelles sont les particularités morphologiques et les traits adaptatifs en fonction des espèces ? Donc là, c'est un peu spécifique pour s'intéresser vraiment à tout ce qui est morphologique. Elles volent, comment elles s'adaptent à leur milieu ? Chaque espèce a ses particularités morphologiques. Si on regarde les têtes, rien que les têtes des chauves-souris, on va voir qu'il y en a qui ont des petites oreilles, d'autres qui ont des oreilles plus grandes, beaucoup plus grandes. Il y en a même, c'est assez impressionnant, c'est totalement disproportionné. Il y en a qui ont des oreilles très pointues, d'autres des oreilles larges. Rien que ces oreilles, déjà, c'est intéressant en termes d'adaptation morphologique par rapport aux lieux où elles vont chasser. Voilà, donc on voit que, par exemple, un exemple très simple, une chauve-souris qui va chasser ses proies, parce qu'il y a deux techniques de chasse, en tout cas en France, pour les insectes. Pour chasser ses proies, la première technique, ça va être de les suivre, de les pourchasser, une sorte de speedrun un peu, et puis hop, elle l'attaque, elle la mange. Sauf qu'il y a une autre technique, c'est une chauve-souris, par exemple, comme le grand rhinolof, qu'on verra tout à l'heure. C'est une chauve-souris qui va se mettre à un endroit stratégique où il y a beaucoup d'insectes, et puis dès qu'elle va en voir un, hop, elle va se décrocher, et puis elle va aller l'attraper. Donc ça économise un petit peu ses forces, tout ça. Et donc une chauve-souris qui va chasser en forêt, tout ça, qui va vraiment avoir besoin de traquer une proie, va avoir de grandes oreilles, parce qu'elle a besoin de capter toutes les subtilités de son environnement. Une chauve-souris qui, elle, par contre, va plus planer en haut des arbres, va avoir de plus petites oreilles, parce qu'elle va moins capter d'éléments dans son environnement, et elle va plus un peu chasser à vue. Donc voilà. Et pareil pour les ailes. Les chauve-souris, c'est le seul mammifère volant. Elles pratiquent le vol battu, ce qui leur permet des manœuvres. Si vous avez pu en observer le soir, on voit que d'un coup, elles volent dans un sens, d'un coup, elles changent de sens. Donc ça leur permet de grandes manœuvres, très rapidement, de monter, de descendre très rapidement, plutôt que planer, et notamment d'être beaucoup plus réactifs quand elles suivent un insecte. Vous vous doutez bien que les insectes, on n'en a pas tout le temps en France. Il y a des périodes où il y en a beaucoup moins. Et justement, elles peuvent se mettre dans un état de léthargie. La léthargie, en deux mots, c'est un état de ralentissement du fonctionnement du corps de l'animal. La température du corps de l'animal baisse et tout ce qui va avec. Donc, le système, la respiration, le baisse. On peut avoir une respiration par quart d'heure ou par demi-heure, un mouvement respiratoire par quart d'heure ou par demi-heure, dans certains cas. Le cœur bat aussi beaucoup moins vite et on peut avoir une pulsation tous les 3-4 secondes. Vous voyez que finalement, c'est un ralentissement de tout le fonctionnement interne de la chauve-souris qui va être mis en place. Alors, ce n'est pas vraiment une hibernation totale parce que selon, comme un ours ou comme une marmotte, selon les espèces, l'état de léthargie peut aller de 15 jours à 3-4 mois. Donc, c'est... voire 5 mois pour le grand rhinolophe. Donc, c'est des espèces qui ont un... Les graisses vont être consommées beaucoup plus lentement. Donc, ça ressemble en effet quand même à une grande... Comment dire ? Une sorte d'hibernation. Mais chez les chauve-souris, c'est quand même un peu plus particulier sachant qu'elles peuvent beaucoup plus rapidement sortir de léthargie, aller manger quelques insectes et puis après repartir en état de léthargie. Et donc, c'est un grand... Vraiment un avantage parce qu'en hiver, par exemple, on en croise très très peu. Là, la saison recommence à peine. Elle commence un petit peu à sortir tout doucement mais il n'y en a pas encore énormément parce que, ben, voilà, il faut le temps qu'aussi les insectes se reproduisent et qu'elles aient suffisamment de nourriture. Alors après, la dernière question qu'on lui a posée, c'est savoir un peu comment lui définirait les chauve-souris parce qu'on trouve tout un tas de définitions dans les dictionnaires sur Internet, tout ça. Mais au final, lui, qui est vraiment un spécialiste et un passionné, savoir comment il définirait les chauve-souris. Alors là, par contre, rien de scientifique mais j'ai trouvé vraiment cette définition très sympa et très inspirée. Je dirais que c'est peut-être un des premiers êtres qui contribuent au bonheur lorsque le crépuscule arrive. On lève les yeux et on est heureux de les voir voler encore. C'est signe qu'il fait beau, c'est signe qu'on peut s'asseoir dehors tranquillement et ça, c'est le bonheur. Alors, dernière petite chose, je ne sais pas si on peut vraiment baisser la lumière au maximum, parce que c'est assez sombre. Lorsqu'on est allé l'interviewer, on a eu beaucoup de chance parce que l'endroit dans lequel d'anciens termes, tout ça, dans la ville de Bagnères de Bigorre, en fait, les anciens termes étaient complètement abandonnés. Ils ont eu la chance en fait de pouvoir faire aménager les combles de la toiture parce qu'en fait, beaucoup de chauve-souris s'y étaient reproduits et ils trouvaient un intérêt pour développer leur vie, que ce soit familiale, tout ça, voilà. et ils y ont installé une caméra infrarouge. Alors, le rendu n'est pas hyper net parce que ce n'est pas du gros budget, mais je trouve que c'est vraiment chouette parce que vous allez voir que ça permet de les observer sans les déranger dans leur milieu naturel. Et il dit que souvent, quand les gens observent les chauve-souris comme ça, donc là, c'est des grands rhinolophes, d'habitude, il n'y en a pas trois cette saison, comme je le disais, donc c'est vraiment chouette. Et donc, on peut voir que, ben voilà, elles mènent leur vie, elles ne sont pas dérangées, donc elles font un peu leur toilette et souvent, les gens disent « Ah, mais c'est un peu comme mon chien, c'est un peu comme mon chien » et ils disent « Ah, c'est pas si terrible, finalement, c'est vrai que c'est un peu mignon, les voix comme ça, un petit peu, ça change de voir un truc qui plane au-dessus de sa tête. Donc voilà, et vous voyez que, oui, encore, désolé, c'est vraiment pas net, mais il y a plusieurs colonies et d'ailleurs, ils peuvent financer aussi ces structures parce que de temps en temps, ils récoltent le guano qu'ils peuvent vendre à des agriculteurs dans la région. Donc, y a-t-il des questions Twitter pour continuer ? Applaudissements Merci. Applaudissements